Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Hervé Morin, ex-ministre de la Défense, président du Conseil National de l'UDI. Bienvenue à Hervé Morin dans l'Esprit d'Actu. Bonjour. Alors vous êtes ex-ministre de la Défense, vous êtes également président du Conseil National de l'UDI. Alors on va commencer par parler des élections européennes avec le score élevé du Front National. Est-ce que vous avez été surpris par ce score du Front National ? Absolument pas. Je m'y attendais. Et je refuse l'idée que ce soit la faute d'un camp ou d'un autre. C'est la faute de tous les camps. Nous sommes co-responsables de cette situation. Responsabilité, j'allais dire, active du Parti Socialiste par l'échec que représente la politique qui mène depuis deux ans. Et responsabilité passive qui a été la nôtre parce que quand on a été au pouvoir, bien souvent on a pointé du doigt des problèmes, on a présenté des solutions et après on a contourné les problèmes. Plutôt que de les régler, on a plutôt joué la carte du contournement pour s'éviter les emmerdements, si je puis faire court. Vous prenez un exemple simple. Vous avez 35 heures. Nous avons cessé de dire que les 35 heures étaient un handicap pour l'économie française, mais on n'a jamais réglé la question. Et donc, en clair, les Français, face à une alternance UMPPS constatant d'un côté comme de l'autre notre incapacité à affronter les problèmes avec courage, volonté, discernement, bien finalement, face à cette espèce de détérioration du tissu social, de la situation économique du pays, se retourne vers ce qui représente le coup de balai à un système, c'est-à-dire le Front National. C'est désolant. Alors pour nous, UDI, il nous appartient d'apparaître comme l'alternative. Oui, revenons justement tout à l'heure. Alors vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Est-ce que le président Sarkozy n'a pas une responsabilité personnelle puisque lui-même, lorsqu'il était au pouvoir, a repris la rhétorique et les thèmes du Front National ? On se souvient notamment de son discours de Grenoble à l'été 2010. Que j'avais condamné à l'époque, vous pourriez retrouver des phrases sur le sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit le fait d'aborder tel ou tel thème. Je pense que ces sujets-là… Mais il a banalisé ces thèmes. Oui, mais ces sujets-là sont dans la rue. Les sujets-là, c'est des sujets qu'on a en permanence dans la rue, des gens qui vous posent la question de la sécurité, de la question de l'immigration, etc. Tous ces sujets-là, nous les avons devant nous. Donc ça ne sert à rien de les contourner. Après, il faut y apporter des réponses qui conviennent. Mais une façon de traiter, d'aborder ces questions. Je suis d'accord avec vous. J'ai eu sur ce sujet-là des mots assez durs pour pouvoir le dire plus que d'autres. Alors que j'étais encore au gouvernement. Mais je crois que ce n'est pas la peine de cacher la poussière sous le tapis. Ce n'est pas la peine de casser le thermomètre pour éviter de voir s'il y a de la température ou pas. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons, nous, le courage de dire aux Français les choses telles qu'elles sont. Et certainement pas de les contourner ou de les éviter. Parce que ça, ça ne fait qu'alimenter l'extrême droite en l'occurrence. Alors au lendemain des élections européennes, Alain Juppé a proposé, a plaidé pour un rapprochement avec les partis du centre, UDI et Modem. Une réaction à ce sujet ? Vous voulez que je vous donne une formule normande ? Allez-y. Les vaches seront mieux gardées si elles sont gardées chacun chez soi. Donc vous refusez ce rapprochement par l'instant ? Je considère que nous nous appelons l'UDI, l'Union démocrate et indépendante. Nous sommes indépendants. Indépendants du Modem, indépendants de l'UMP. Il est absolument inutile de refaire une grande formation de droite et du centre. Donc c'est exclu toute alliance avec l'UMP ? Non mais c'est une alliance. Comme les Verts ont une alliance avec l'UPS, ce n'est pas la question. Nous avons notre système d'alliance. Ce que nous voulons, c'est revenir à une situation beaucoup plus équilibrée. Ce que nous voulons, c'est que la clé d'une majorité ne soit pas dans les mains d'un seul parti politique. Mais très clairement, la construction d'un parti de droite et du centre, c'est une fable. Je vais vous dire pourquoi c'est une fable. Il suffit de regarder simplement quels sont les leaders aujourd'hui de l'UMP. Ils sont tous issus du RPR. Ce dont on a besoin, c'est d'un centre fort avec ses valeurs, son humanisme, sa tolérance, sa bienveillance. Et on a besoin d'un parti de droite fort, capable d'aller sur des sujets où nous n'allons pas naturellement. Voilà ce dont nous avons besoin. Mais certainement pas d'une espèce de masse informe d'un grand parti qui, finalement, va, comme vous le disiez tout à l'heure, aborder des sujets comme les centristes ne les abordent pas. Alors justement, on parlait de l'UMP. Est-ce que vous êtes favorable au retour de Sarkozy en politique ? Je pense que c'est compliqué. Je pense que quand on est un président sortant battu, c'est difficile de revenir au premier plan de la vie politique française. Je ne sais pas comment on a cru que les Français aient forcément envie de revivre la rebelote de 2012 avec Hollande-Sarkozy et le même match. Je ne pense pas. Une réaction sur l'affaire Pygmalion ? Bon, la réaction, on est simple. Il faut que la justice fasse son travail et qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Alors l'UDI doit désigner un successeur à l'automne prochain. Vous êtes candidat à la présidence de l'UDI ? Écoutez, j'annoncerai ma décision dans quelques semaines. Nous avons un Conseil national samedi où nous allons fixer les conditions de l'élection, du Congrès. Et qui va lire justement ce président ? C'est les adhérents. L'ensemble des militants. Donc si vous avez envie de participer et vous avez encore le temps d'adhérer jusqu'au 13 juillet, c'est les règles qui sont fixées. Voilà. Avec des élections et une campagne qui aura lieu au mois de septembre. Des élections au mois d'octobre avec deux tours en octobre. Avec une idée simple. Il faut que progressivement, notre formation politique qui s'est reconstruite grâce à Jean-Luc Borloo, retrouve un visage, une personne pour incarner cette formation politique. Et que nous continuions notre chemin à partir d'une idée à peu près simple. C'est que nous vivons une ère nouvelle. Nous vivons dans un monde nouveau. Et que ce monde nouveau impose des politiques et des solutions nouvelles. C'est simple. Alors on va parler d'un de vos concurrents, Jean-Christophe Lagarde. qui lui met en avant un imam, qui soutient un imam, qui est l'imam Chalgoumi, qui est quand même peu représentatif des musulmans de France, qui est même totalement discrédité. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une ingérence dans les affaires musulmanes qu'un politique mette en avant un religieux ? Écoutez, moi, la question de l'imam Chalgoumi est une question annexe. Vous avez comme un avis ? Non, je n'ai pas d'avis. Franchement, je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Je ne le connais pas, c'est bien. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à la laïcité ? Je voudrais simplement… Est-ce qu'on s'occupe là des affaires musulmanes ? Écoutez, je le découvre, comme vous, à l'instant. Je connais l'imam Chalgoumi parce qu'il est souvent médiatisé. Mais je vous pose la question parce qu'il s'agit de Jean-Christophe Lagarde, membre de l'UDI, candidat à la présidence de l'UDI. Je ne vais pas vous en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on est une communauté politique qui dise une chose simple. C'est que je voudrais qu'on arrête de parler de la communauté musulmane, des beurres, des arabes, je ne sais quoi. Bref, par des immigrés de deuxième, troisième génération, qu'on dise tout simplement qu'il y a des Français. Parce que le monde nouveau dans lequel j'évoquais tout à l'heure, c'est un monde nouveau en termes économiques, c'est un monde nouveau en termes culturels. C'est-à-dire que les nouvelles technologies et le numérique sont le symbole de la modification, probablement à terme de la démocratie. La démocratie ne sera plus la même. Il y aura une démocratie directe beaucoup plus puissante. C'est la modification, bien entendu, des consciences individuelles, la modification des structures collectives, des structures sociales collectives. Et aussi dire aux Français, ce monde nouveau, c'est une société nouvelle. Je voudrais simplement le symboliser par une chose. Vous vous souvenez peut-être en 1981, Mitterrand avait mis sur son affiche un clocher et un bocage. Qui imagine aujourd'hui faire une campagne électorale en mettant un clocher et un bocage ? La société française, c'est une société aujourd'hui de diversité. C'est une société où il y a des Français qui ont chacun leur parcours. Et moi, j'ai simplement envie de dire, « Chaque Français doit se sentir bien dans la communauté nationale dans laquelle il est et qu'il revendique. » Au cours des élections municipales, Stéphane Pauly, qui est membre de l'UDI, a mis... Candidat à Bobigny. Tout à fait. Devenu maire de Bobigny. Tout à fait, a mis des filles voilées sur sa liste. Est-ce que c'est une façon d'attirer, d'interpeller l'électorat musulman ? Écoutez, moi, je voudrais qu'on s'adresse aux Français. Et on s'adresse aux Français avec ce qu'ils ont comme histoire, ce qu'ils ont comme culture. Et en leur disant, « Vous avez une place dans cette société-là, une place à part entière. Il y a une richesse extraordinaire dans cette capacité de la France de voir autrement l'évolution du monde, etc. » Et puis après, il y a des principes républicains. Et ces principes républicains, on doit y tenir comme à la prunelle de nos yeux. Il y a des lignes jaunes qu'on ne peut pas franchir. L'égalité entre les sexes, la laïcité. Alors après, comment a présenté la liste ? Je voudrais voir comment a été la photographie. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un voile simple ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une chose d'un peu plus compliqué ? Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Mais je voudrais que nous ayons, à l'égard de ces Français musulmans qu'on essaie toujours de mettre dans une boîte à part ou dans un tiroir, de leur dire, « Voilà, vous êtes des Français comme les autres. Et nous avons une chance de pouvoir nous adresser à cette communauté dans des termes aussi simples. C'est ce que nous, nous voulons. » Alors une question, l'actuel Premier ministre, Emmanuel Valls, ne reconnaît pas le terme « islamophobie ». Il parle plutôt d'un racisme anti-musulman. Est-ce que pour vous, le terme « islamophobie » pose problème pour désigner le racisme anti-musulman ? Je ne vois pas en quoi il pose problème. Donc vous l'acceptez, vous le reconnaissez ? Écoutez, qui pourrait contester ce fait-là ? Il ne conteste pas le racisme anti-musulman, mais pour lui, il ne parle pas de racisme. Il ne parle pas de racisme anti-musulman, mais il ne parle pas, il refuse, il se refuse d'employer le terme « islamophobie ». Écoutez, c'est son droit. Moi, je considère qu'il y a un fait réel, existant, et que ce fait-là, après on le qualifie d'un mot ou d'un autre, mais il existe. – Alors, dernière question, vous revenez d'un voyage en Tunisie. Un mot sur la transition démocratique dans ce pays ? – Tout simplement, il se vit quelque chose d'absolument historique. Historique pour les Tunisiens, mais pas simplement pour les Tunisiens. Pour l'Europe, pour la rive nord de la Méditerranée. Il se vit ce dont nous rêvions il y a deux ans et dont nous finissions par désespérer. Est-ce que le Maghreb et le Machrek allaient pouvoir engager une transition démocratique après des régimes autoritaires ou totalitaires ? Les Tunisiens sont en train de réussir cela. Moi, j'ai rencontré des responsables politiques de très haut niveau, tous conscients de l'immense enjeu qui est devant eux. Le processus démocratique est en cours. Enarda ne le conteste absolument pas. Et j'observe que pour l'Europe, il y a là la possibilité de faire de la Tunisie le début d'une nouvelle histoire, de la refondation d'une relation entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée. Et donc, je dis au lieu d'une passivité incroyable des Européens face à ça, on aurait besoin de faire un grand plan Marshall pour la Tunisie. Parce que le seul risque d'échec maintenant, enfin, vu de mes deux journées d'entretien, le seul risque d'échec, c'est qu'il y ait une crise économique et sociale si lourde que finalement la démocratie soit balayée. Eh bien, face à ça, les Européens seraient bien inspirés de soutenir la Tunisie, les Tunisiens pour réussir cette transition démocratique, comme les Américains ont su à travers le plan Marshall soutenir la reconstruction de l'Europe, parce qu'il se joue là la capacité de refonder la relation entre l'Europe et le nord de l'Afrique. Et donc, il y a là quelque chose d'historique qui se joue, qui se joue non seulement pour le Maghreb, non seulement pour le nord de l'Afrique, mais j'allais dire pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc, j'espère que les Tunisiens iront jusqu'au bout du chemin, parce que c'est une formidable histoire. Merci Hervé Morin. Merci. On qu'à très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501